Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une chronique littéraire puisque je vais vous parler du roman 1984 de George Orwell. Alors il s'agit d'un roman dystopique d'anticipation qui a fait beaucoup parler de lui. D'ailleurs il est toujours dans le top des ventes Amazon alors qu'il a été écrit dans les années fin des années 40, début des années 50. Mais je pense que c'est fin des années 40 parce qu'il me semble que l'auteur est mort début des années 50. Donc voilà, à mon avis sa mort a dû suivre le roman, quelque chose comme ça. Et pourquoi est-ce que ce roman a tant fait parler de lui et pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle en 2019 on en parle encore ? Et bien parce qu'il y a des gens qui se sont rendus compte que ce qu'avait écrit en fait George Orwell, la société qu'il dépeint dans son roman, en fait il y a énormément de similitudes par rapport à notre société actuelle. Ce qui fait quand même très très peur parce que c'est pas du tout une société idéale qui est détaillée dans ce roman. Ça me fait aussi également beaucoup penser à la série Black Mirror qui est diffusée sur Netflix. Je n'ai pas vu toutes les saisons mais j'ai vu suffisamment d'épisodes pour me mettre mal à l'aise. Je trouve que ça rejoint pas mal cette série-là. Donc par rapport à ce roman, c'est un roman déjà que je conseille en fait à tout le monde parce que je le trouve très intéressant à lire. Mais je pense qu'il ne faut pas le lire bêtement comme vous liriez une histoire, un roman, un roman classique, peu importe le genre, un roman pour vous distraire. Oui c'est un roman, c'est sûr c'est une fiction mais je pense qu'il y a des messages cachés dans ce livre et je pense qu'il faut le lire en ayant conscience de certaines choses par rapport à notre société et en essayant de faire un parallèle avec la société dans laquelle on vit. De toute façon je pense que si on est un peu conscient des choses, très très vite on se rend compte en fait. Ça résonne en nous et on se dit oh là on y est presque là à ce qu'il est en train, à ce qu'il décrit dans son roman. C'est presque ça en fait. Donc on voit que l'auteur a vraiment bien pensé son roman. C'est vraiment en fait très particulier à lire. Quand vous lisez, enfin moi en tout cas j'ai mis je ne sais plus 3 semaines je crois pour le lire. J'étais pas très à l'aise quand je lui lisais, pas du tout. C'est pas un roman que je vous ai dit que j'ai lu pour me distraire. J'avais un certain mal-être quand je le lisais parce que je me rendais compte qu'en fait l'auteur avait complètement anticipé la façon dans laquelle la société allait évoluer. Ce qui me pousse à dire que tout ce qui se passe a été prévu depuis très longtemps. Et ce qui se passera dans 50 ans sera également prévu. A l'heure actuelle on prévoit je pense déjà ce qui va se passer dans 50 ans. Je pense que rien n'est dû au hasard. Tout ce qui se passe pour moi est prévu en fait. Et je trouve qu'en lisant ce livre on s'en rend compte encore plus qu'il y a des têtes pensantes bien placées quelque part qui réfléchissent à la façon dont la société doit évoluer. Et tout ce qui se passe, les malheurs, les choses horribles qui se déroulent dans le monde, rien n'est dû au hasard. En tout cas moi c'est ce que je crois, chacun son opinion mais moi c'est ce que je crois. Et ce roman me conforte encore plus dans cette idée. Donc on va suivre l'histoire de Winston qui vit dans une société qui s'appelle l'Océania. Qui correspond à l'Angleterre et à je ne sais plus l'Afrique je crois, le sud de l'Europe, un truc comme ça. En fait le monde est divisé en trois grosses puissances. Donc on pourrait comparer à tout ce qui est pays asiatique, Russie et tout ce qui est pays anglophone. Voilà, vite fait hein. Et c'est ça qu'on voit aussi très très bien que le roman a été écrit au moment de la guerre froide par rapport à la Russie etc. On voit qu'il a été influencé par rapport à tout ça. Et en fait les gens vivent dans une société où il n'y a plus du tout de liberté, où ils sont constamment surveillés en fait chez eux. Du moins les gens sont divisés en trois catégories. Donc vous avez les prolétaires qui sont tout ce qui est classe ouvrière, les gens pauvres en fait. Vous avez ensuite les membres du parti extérieur. Donc c'est là que Whiston fait partie de cette catégorie là. Et puis vous avez les membres du parti intérieur qui sont eux, qui ont des postes à responsabilité. Les membres du parti extérieur sont en fait la classe moyenne. On peut dire ça comme ça. Qui travaillent pour le parti. Et qui donc sont étroitement surveillés par ce parti. En fait dans chaque foyer il y a des écrans. Donc c'est ça que je trouve qu'on voit fort le parallèle avec nos sociétés. Il y a des écrans. Sauf que là en fait les écrans ne peuvent jamais être éteints. Ils sont tout le temps allumés et les gens en fait sont surveillés. Ils ne savent jamais si quelqu'un est en train de les regarder au moment où ils sont chez eux. Du coup ils doivent faire très attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Il n'y a plus aucune liberté. Ils ne peuvent plus penser par eux-mêmes. Ils doivent penser d'une certaine façon. Les rapports entre mes femmes sont bannis. Voilà. Il n'y a plus d'amour. Ils ont détruit également tout ce qui est noyau familial. Puisque les enfants sont poussés à dénoncer leurs parents s'ils constatent que leurs parents font un crime quelconque. Donc quand je dis crime c'est pas tuer quelqu'un. C'est simplement un crime contre la pensée qu'ils appellent ça. Donc le fait d'énigrer le parti. Et donc le chef de ce parti c'est Big Brother. Donc son visage est placardé un peu partout dans la ville, dans le monde. Mais cet homme-là, il n'y avait jamais personne qui l'a vu. Il faut aduler cet homme-là. On dit que le parti est issu de lui, que c'est lui la tête pensante. Mais personne ne l'a jamais vu. Et en fait il se trouve qu'il n'existe pas. C'est juste ce qu'on fait croire aux gens. Et donc on se rend compte en lisant ce livre que les gens sont extrêmement naïfs et qu'ils sont prêts à croire n'importe quoi. Et que c'est très facile en fait de pousser les gens à croire des choses qui sont fausses. Donc le parti, ceux qui sont au pouvoir, modifient constamment le passé. Pour que le passé corresponde aux idéaux de Big Brother ou aux prédictions de Big Brother. Donc le passé est constamment modifié. Si bien que les gens en fait croient des choses qui ne se sont pas réellement passées. Et personnellement je pense que c'est exactement ce qui se passe chez nous. On nous fait croire des choses qui se sont passées au Moyen-Âge, etc. Alors que je suis sûre que c'était, voilà, on nous ment en fait. On nous ment, j'en suis certaine. Et ce roman en fait montre aux gens, noir sur blanc, que c'est vrai. Voilà que c'est vrai. Mais c'est tellement bien écrit, tellement bien tourné. Que la plupart des gens, ceux qui vont lire le roman comme ça, simplement comme une histoire lambda. Ne vont pas percuter. Ils vont juste lire ça et vont se dire, ah c'est horrible. Mais ils vont pas faire le parallèle avec notre société. Ils vont pas se dire, ouais mais en fait peut-être que c'est ce qui se passe en fait pour nous aussi. Donc après il y a certaines idées de l'auteur. Voilà, qui, moi je suis pas trop... Enfin je trouve qu'il manipule aussi un petit peu son lectorat. Mais bon là on va entrer dans des sujets délicats qui sont un peu complotistes. Donc ça je préfère pas trop en parler. Mais je pense qu'il faut lire ce livre avec une certaine maturité. Personnellement en fait si j'avais lu ce livre il y a un an, je crois que j'aurais pas percuté comme j'ai percuté maintenant. Parce que je sais pas, j'avais pas... je me rendais pas trop compte. J'étais encore un peu trop naïve, j'en sais rien. Je me rendais pas trop compte de la société dans laquelle je vivais. Là je m'en rends fortement compte, de plus en plus. Et donc du coup là c'est vrai que ça m'a un petit peu... Voilà, j'ai percuté en lisant ce livre. Donc je pense qu'il faut pouvoir lire ce livre avec une certaine maturité. Néanmoins peu importe l'âge que vous avez, je pense que c'est toujours intéressant de lire. Après l'écriture, c'est sûr que c'est pas une écriture, un style moderne. Voilà, c'est pas quelque chose qui a été écrit de nos jours. Ça a été écrit donc fin des années 1940. Donc forcément l'auteur a un certain style que personnellement je trouve agréable. Moi je trouve que c'est bien écrit. Voilà, c'est... j'ai trouvé ça bien écrit. Il utilise énormément de mots qu'on utilise plus tellement de nos jours. En tout cas, moi il y a plein de mots que je ne connaissais pas. Donc j'ai appris plein de nouveaux vocabulaires. Et ça moi j'adore, je trouve ça génial d'apprendre des nouveaux mots. C'est pour ça que je pense que les plus jeunes ont peut-être du mal à se plonger dans ce bouquin. Parce que le style, forcément n'est pas moderne. Donc du coup, voilà, c'est pas du tout ce qu'on peut retrouver dans les livres young adult, etc. Ou même new adult, ça n'a rien à voir comme style. Donc forcément, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. Personnellement, moi c'était une découverte. J'ai beaucoup apprécié. Et je compte lire d'autres livres. Entre autres, des petits copains de cet auteur qui ont aussi écrit des livres du même style. Je compte les découvrir aussi. C'est un livre vraiment très intéressant. Et je pense qu'il fait partie des livres à lire dans sa vie. Voilà, je pense que parmi tous les livres qu'il y a, je crois que celui-là mérite d'être lu. Au moins une fois dans sa vie. Surtout qu'il n'est pas forcément long. Il fait environ 300 pages. Donc ça va, vous le trouvez en format poche. Il ne coûte pas cher. Enfin, voilà. Il est facilement trouvable et pour pas cher. Voilà, je ne sais pas trop ce que je pourrais en dire de plus. Parce que je pense que chacun doit se faire sa propre opinion. Mais en tout cas, c'est un livre très intéressant. Et je le conseille vraiment. Après, ce n'est pas un coup de cœur. Je ne vais pas vous dire que c'est un livre coup de cœur. Absolument pas. Parce que l'histoire ne m'a pas non plus... Enfin... Ce n'est pas une histoire où vous allez vous dire « Waouh, j'adore ! » Dès que vous avez un petit coup de mou, vous allez vous replonger dans cette histoire pour vous faire du bien. Non. Si vous allez juste avoir envie de vous suicider. Si vous êtes déjà mal et que vous lisez ça, ça va empirer votre cœur. Mais voilà, ça fait partie, je pense, des lectures qu'il faut découvrir dans sa vie. Voilà, je trouve. Donc si vous avez lu ce livre, et à mon avis, certains d'entre vous l'ont lu parce que c'est tellement un livre qui est recommandé que... Voilà, je pense que c'est quand même... Que vous seriez quand même un certain nombre à l'avoir lu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quel a été votre ressenti ? Est-ce que vous avez aimé ou pas ? Est-ce que ça vous a... Est-ce que vous avez été mal à l'aise ? N'hésitez pas vraiment à me dire tout ce que vous avez ressenti par rapport à ce bouquin. Moi, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura donné envie de le découvrir. Si en tout cas vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye !